Salut à son camarade, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Faberstein et aujourd'hui sur Brabosnap on va revenir rapidement sur la fameuse roadmap, la feuille de route de développement proposée du coup pour mettre en avant ce qui va changer dans le jeu qui va arriver prochainement, ce qui est encore en développement, ce qui est en concept. Donc autrement dit, ce qu'ils ont tapé comme ça 5 minutes avant de balancer la feuille, il faut remplir la case. Alors dans ce qui arrive prochainement, il y a les améliorations des albums. Donc on a vu que ces albums étaient arrivés en jeu pour vraiment avoir des collections thématiques et finir des petits albums, donc ils se sont rendus compte que les premiers retours étaient négatifs, ils semblaient assez déçus et ils ont compris que finalement on en veut plus, l'idée était bonne, mais il faut en faire plein, avoir un album par exemple avec tous les variants d'Anne Heap par exemple et puis après avoir envie de collectionner, de finir une page ou l'autre, j'attends de voir comment ça va être fait. L'idée peut être très bonne, ça peut être très agréable comme ça de progresser tout doucement, j'espère juste que pour finir on va dire une page donnée, on sera pas obligé de passer à la caisse pour chercher un variant payant, mais après ça peut être sympa si de temps en temps on peut finir une page, par exemple débloquer une récompense attachée à cette page, etc. Ça peut être bien fait, on jugera sur pièce. Des événements en jeu, pourquoi pas, quelquefois, bon, une fois qu'on est passé infini, on tourne un peu en rond si on n'a pas envie de chercher un placement particulier dans le mois, donc des petits événements comme ça ponctuels pour nous inciter à jouer, pourquoi pas. Tout ce qui est après, maîtrise des personnages, voilà, c'est débloquer des petites récompenses exclusives si on joue beaucoup beaucoup avec les mêmes unités, voilà. Les effets de carte à sélectionner, maintenant globalement quand vous passez une carte au niveau infini, vous pouvez éventuellement revenir en arrière parce que vous préfériez par exemple le bord doré, avec certaines cartes, il y a certains bords qui sont quand même plus esthétiques, du coup c'est pas mal, ça permet vraiment d'aller chercher la combinaison spécifique et pas forcément la dernière qu'on a développée. Bordure à sélectionner, ok, bon, voilà, tout ça c'est de l'esthétisme. Nouvelle division d'infinité, ok, pourquoi pas, ils améliorent en fait, évidemment, si vous êtes fan de quelques cartes bien précises et que vous avez le sentiment d'être allé un peu jusqu'au bout de ce que les cartes avaient à proposer comme version, on va dire, et du coup ils vont mettre de nouvelles versions, pourquoi pas. Réaction à sélectionner, voilà, bon. Tout ça c'est quand même très cosmétique, c'est très superficiel, alors c'est un peu bling bling, c'est sympa, mais je m'attendais quand même à un truc un peu plus fracassant, une annonce claire du style, voilà, l'arrivée du draft prochainement, ou l'arrivée maintenant des amis, ou l'arrivée des clans, bref, voilà, c'est un peu léger pour moi. Mais du coup, en développement, les clans sont annoncés, alors les clans étaient déjà annoncés l'année dernière, on se rend compte qu'ils ont juste avancé d'une case, maintenant ils sont en développement, donc ça va peut-être sortir dans 6 mois, peut-être dans un an, bon, voilà, après il y a déjà l'expérience de nombreuses autres jeux qui proposent des clans, donc pour l'instant, pour autant, ils ne sont pas non plus très très précis sur ce que ça va procurer, il faut voir dans quelle mesure les clans vont être bénéfiques au jeu. Pour certains joueurs, c'est un sentiment d'exclusion ou de pression, parce qu'il faut répondre à une certaine exigence de connexion, alors que quelques fois on peut avoir envie d'être dans un clan, parce qu'on a envie d'être avec telle ou telle personne, mais sans forcément avoir une pression de se dire, oh là là, si je ne fais pas mes missions tous les jours, je vais me faire rejeter du clan, blablabla, je n'aime pas ce côté oppressant du clan, à voir dans quelle mesure, du coup, ils vont réussir à le rendre léger, ils ont bien réussi le mode concouette, je trouve, donc on peut leur faire confiance, à voir dans quelle mesure, du coup, ça ne va pas être trop oppressant pour un certain nombre de joueurs. Bordure à collectionner, cuve de booster, voilà, pour après chercher des booster sur une unité spécifique plutôt que sur une unité aléatoire parmi celles qu'on aura joué dans le deck du moment, voilà, plus de types d'événements, oui, on veut plus de types d'événements, on veut plus de choses particulières qui nous incitent à lancer le jeu sans forcément chercher la compétition, juste pour se distraire, puisque finalement, c'est ça l'essence de ce jeu, ce n'est pas forcément une visée compétitive, mais c'est effectivement une visée de distraction pour nous occuper quelques instants pendant certaines petites périodes creuses de la journée. Le cimetière en jeu est un ajout effectivement intéressant, ça permet simplement de voir les cartes qui ont été détruites pour une raison ou une autre, ça permet d'avoir un petit coup d'œil dessus, alors on y a accès, effectivement, par tout ce qui est aide de jeu, comme Untapped, etc. Et pour le joueur qui n'ont pas accès à ça, je trouve que c'est vrai que c'est normal que ce soit implémenté dans le jeu, on pourrait imaginer une simple petite case sur laquelle on clique ou on appuie dessus avec le doigt pour voir quelles sont les cartes qui ont été détruites pour une raison ou une autre. Et pour ce qui est en concept, alors là, ils ont demandé à Bob le stagiaire, il dit, Bob, écrit des trucs, mais quoi, je ne sais pas quoi écrire, ouais, approvise, oui, bah alors, un nouveau mode de jeu, mais ils ne savent pas encore quoi, nouveau plateau de jeu, oui, c'est assez sympa, effectivement. Je pensais franchement que ça allait arriver plus vite. Compétition de clan, ben alors, t'as envie de dire, bon, en fait, on crée un clan, il n'y a rien derrière, donc voilà, c'est un peu comme ils peuvent s'inspirer de Warcraft Rumble, finalement, parce qu'on a l'impression qu'ils attendent de voir ce qu'ils vont proposer et après, ils vont s'inspirer en fonction. Voilà, les compétitions de clan, c'est évidemment le but de créer un clan, c'est qu'après, il y a une guerre de clans, voilà, mais bon, du coup, c'est encore dans mon temps, tout ça. Évolution de variante ultime, ok, cosmétiques, nouvelles mécaniques de cartes, ben oui, j'ai envie de dire encore heureux. Oui, ben je vois pas ça comme un progrès, c'est, oui, c'est encore heureux qu'il y ait des nouvelles mécaniques de cartes, de toute façon, on s'attend à ça, on a envie d'avoir de la fraîcheur, de l'originalité. Bon, c'est bien qu'ils l'annoncent, mais pour moi, c'est une fausse ligne, c'est un truc qui est normalement censé être intrinsèque, disons, dans le développement du jeu. Pour moi, en tous les cas, je suis un petit peu déçu par cette... Alors évidemment, vous allez me dire, oui, il faut pas non plus, c'était normal, il faut pas trop en attendre, machin, louer, ben... On est consommateur, on est en droit d'attendre des choses, et voilà, personnellement, il n'y a pas de révolution, je m'attendais vraiment à un truc imminent qui allait vraiment créer une hype, vous voyez, un draft, ou un truc vraiment sympa, ben en fait, non, il n'y a rien de particulier. Alors évidemment, les nouvelles cartes vont arriver, mais bon, voilà, pas de clan encore, pas de draft, pas de mode spectateur, pas de moyen, en fait, d'avoir des amis en jeu. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui étaient déjà annoncées potentiellement il y a longtemps, en fait, et qui ne sont toujours pas là. Donc on va voir dans quelle mesure ça va arriver rapidement dans le jeu. Ils ont fait vraiment de très belles choses, donc on peut leur faire confiance, mais on surveillera aussi la tendance un petit peu, on va dire, de plus en plus dominante du pôle commercial. Il veut nous inciter à dépenser de plus en plus de pognon, donc on va voir si du coup ils vont pousser encore le curseur un peu plus loin, ou si au contraire, ils se lâchent un petit peu. On va surveiller ça de près. En tous les cas, évidemment, on vous tient au courant, prenez soin de vous, et bon snap à tous !